Nous avons redéfini notre projet entre la première et la seconde vague. Nous avons essayé de monter un projet plus ambitieux et plus transformateur qui mette en valeur et qui explicite ce que nous voulons faire ensemble en matière de lien entre les sciences humaines et sociales, les sciences pour l'ingénieur, les sciences de la gouvernance publique et privée et du management. Et je crois que c'est ce que nous avons essayé de monter dans le projet en liaison avec nos partenaires du secteur économique en particulier. Il est évident qu'entre les différents porteurs de projets, il y a un esprit de compétition et de concurrence. Je crois que c'est l'avenir qui dira si cet esprit est négatif ou positif. Aujourd'hui, moi j'en vois les bons côtés. Ce concours nous a forcé à redéfinir nos priorités et à expliciter un certain nombre de nos choix. Nous verrons d'ici quelques années si la concurrence qui a été mise en place a aussi des effets négatifs. J'ai le sentiment que la très grande majorité de la communauté universitaire, de nos établissements, soutient ce projet. Parce que l'ensemble de nos collègues ont compris que le monde avait changé au cours des dernières décennies, que l'université, le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche change extrêmement vite et que les institutions qui ne se projeteraient pas dans l'avenir risquent de se trouver rapidement non pertinentes. Je crois que c'est un constat qui est partagé par beaucoup. Je crois que c'est un constat qui est très important. Sous-titrage FR ?